Hey, mais c'est qui toi moi ? C'est Kage Ombre. Kage qui ? Mais Kage Ombre bien sûr. Kage quoi ? Kage Ombre et bienvenue à tous. Aujourd'hui on va commencer l'épisode 5 je crois si j'ai pas de bêtises de Dying Light 2 Stay Human. Et là on va l'aider Sophie, notre amie Sophie. Elle est belle, elle est magnifique, elle me plaît. Et pour qu'elle nous plaise encore plus et qu'on lui plaise, on va aller sauver son frère Barnet ! Évidemment ! Alors c'est parti, allons chercher notre amie Barnet. Parce qu'en plus Sophie elle a un pote, il est un peu vénère, faut pas l'emmerder ouais. Alors, du coup depuis la dernière fois on a quand même fait quelques quêtes quand même. Quelques petites quêtes secondaires, on a libéré pas mal de petits moulins avant pour avoir des petites zones safe. Plus on se balade, plus on aura des zones safe. J'ai fait quelques quêtes secondaires, j'ai amélioré également les compétences. Bon j'en ai gagné quelques-unes, j'en ai pas non plus débloqué 50 000. Mais bon, on a toujours un peu plus, donc c'est plutôt bien. On va refabriquer un peu de crochets parce que j'en ai plus beaucoup. Ouais, donc on verra ça directement en combat ce que ça donne et au niveau des parcours. Allez, c'est parti, on va chercher Barnet. Ça y est, on est arrivé dans la zone où se trouvait Barnet. Il est juste en bas, dans un magasin où je sais pas exactement où il est, donc on va y aller. On va allumer la petite torche. Et c'est par là. Ouais, il y a du monde, du monde. 21 heures. Si c'est bon, c'est la nuit là. Chercher Barnet la nuit. Quoi, c'est pas la nuit là ? 21 heures 43, 21 heures 44. Bah si, c'est la nuit là. Allez. Ah si, c'est bon. Ouais, on va trouver Barnet. On va le trouver ton frère parce que tu nous plais bien, Cocotte. Alors, t'es plutôt mignonne dans ton genre. Et on aura le beau frère dans la poche. Toujours fouiller partout. C'est un jeu où il faut extrêmement fouiller dans tous les sens, dans tous les coins, les recoins, les coins, les coins, les coins, les coins, les coins. Partout, ouais. Non mais ils font délirer les zombies là. Ils ont bien qu'ils ont passé une nuit de folie quoi. Ils sont complètement crevés. Ou alors, ou alors ils font quelque chose d'incroyable. À mon avis, alors on va se reculer un peu sinon il va nous griller. À mon avis, ils essayent avec leurs mains de toucher leurs pieds sans plier les genoux. Et toi, est-ce que tu sais le faire ? Ah, ça y est, on l'a trouvé. Ah, est-ce que Barnet est mort ? Attends, excuse-moi, j'ai des cristaux à ramasser là. Noyau de cristal blanc. Je ne sais pas si ça se revend uniquement ou si ça sert à autre chose, à crafter des trucs ou pas. On verra ça plus tard. Alors on a quoi, lui ? Lui, il a un champignon dans la main. Il a une masse double, on ramasse. Ah, examiné. Barnet, tu m'entends ? Au rapport, bordel. Il ne t'entend plus là. Sophie, c'est Hayden. J'ai trouvé une radio. Et le cadavre d'un homme. Un homme blanc et chauve. Je suis désolé, Sophie. C'est pas Barnet. C'est Kojak. C'est Kojak. Notre ami Kojak. Il ne doit pas être bien loin. Elle s'en fout complètement de Kojak. C'est incroyable. Kojak, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, enquête. Certaines informations ne sont pas visibles à l'UNU. Pour les découvrir, vous devez utiliser la fonction enquête. On est encore dans le didacticiel. On est encore loin de... On a encore plein de choses à apprendre sur le jeu. Pour mener une enquête sur une zone, appuyez sur R3 pour utiliser votre instinct de survie et chercher des pistes aux alentours. Suivez bien... Alors, suivez les pistes qui formeront un chemin jusqu'à votre objectif. Si besoin, servez-vous de votre instinct de survie. À nouveau, pour rafraîchir les pistes. Pas de problème. On va suivre la piste de Barney. Il est parti ou Barney ? Il est parti par là. Sophie, j'ai trouvé des traces de sang. Elles sont fraîches. Dépêche-toi, Aiden. Non mais Aiden, il fait flipper tout le monde. Aiden, il est là pour faire flipper. Il n'est pas là pour dire... T'inquiète pas, on va le trouver. Il n'est pas mort. Non, non. Non, non. Il y a du sang, c'est le bordel. Ton frère, il est mort. Ou peut-être... Enfin, peut-être ou peut-être pas. On va vite le savoir. Il est parti ou là ? Ça fait du bien. Avoir des armes qui font un peu plus mal, ça fait du bien. Ah, Barney, il est vivant. Barney, et toi ? T'es qui, putain ? Ton sauveur. C'est ça, et moi, je suis un général des pacificateurs. Qui que tu sois, dégage ! Ces cristaux sont à nous. T'as pigé ? T'es pas ma part. Barney, ouvre. Va te faire foutre. Sophie, j'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une dièse. Il n'est pas très coopératif. Ah, il veut pas, il veut pas. Je vais essayer. Barney ? Retourne d'où tu viens ! Ta sœur s'inquiète pour toi. T'as pas intérêt ? Laisse copier en dehors de tout ça ! Je vais me taper ta sœur, mon gars, si tu sors pas de là. Je vais m'occuper, crétin ! Barney ? Ça va peut-être le convaincre. Un, deux, trois, dégage ! Il y aura rien ! Non, mais là, il l'a pris pour un gamin. Il l'a pris pour un gamin. Il l'a pris vraiment pour un gamin. Super. Ah bah oui. Ah bah oui, du coup, il fout le bordel, lui. Il fout le bordel, Barney. C'était peut-être pas la bonne réponse à faire. Plus de bras. Plus de chocolat, mon gars. Voilà, il m'a fait flipper, le con, là. Oh, je me suis chier dessus, là. Laisse-toi, merde. Attendez, je vais vous montrer une arme que j'ai améliorée, vous allez voir. J'ai mis de l'électricité et du feu. L'arme, allez. Je l'ai même pas encore testé, en fait. Ah bah merde, ah bah non. Oh. Oh, c'est efficace, la vache. Ah bah depuis le temps que je voulais une arme où ça tue en un coup, eh bah on l'a trouvé. Mais dans les jeux comme ça, je préfère à chaque fois, c'est utiliser les armes les moins... Bah les moins dangereuses, les moins... Ceux qui ont le moins d'attaques. Et après, passer toujours de plus en plus fort. Passer après à 35, 37, 39. Plus avec des petites améliorations en plus. Voilà. C'est bon ? On peut reparler à Barnet ? Tout le monde est mort, Barnet. Barnet ! Ok, c'est bon. Il ressemble à quoi, Barnet ? Ils sont partis. Ouais, viens prendre l'air. Ta soeur a dit que t'étais assez têtu, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Eh, je vais t'abasser pour ça. Viens, mon gars. Tiens, prends ta radio. On se barre. Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Il faut trouver Birdie. Mais c'est qui ? C'est son chien ? Il a été désinfecté quand il s'était sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris ? Il a attiré ses enfoirés tout seul, tu piges ? C'est vachement sombre, là. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit à Barney. Je rentrerai pas sans lui. Je vais aller le chercher. Écoute, je m'en fous de toi et de tes amis. Mais j'ai promis à Sophie de te raccompagner chez toi. Ouais, ouais, on va essayer d'être... Non, non, non. On n'abandonne personne. J'ai fait une promesse. Compris ? Tu sais ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ton frère a vraiment envie de mourir ici. Je partirai pas sans Birdie et les cristaux, Sophie. Il me les faut. Tu sais tout ce qui en dépend. Putain. Barney, c'est la dernière fois que tu fais quelque chose à ta manière. Tu peux l'aider, Aiden ? Ok. Où est-ce que je peux trouver Birdie ? Il était au rez-de-chaussée quand ses enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord. Tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi. Compris ? Vite ! Très bien. Alors, on doit aller maintenant aller chercher Birdie. Non, mais le jeu, il se moque de nous. Par contre, il nous a fermé la porte, l'enfoiré. Alors, suivez les traces de Birdie. Il est parti où, Birdie ? Il est où, Birdie ? Examiné. Non, ça doit être Birdie. Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. Ah, d'accord. Par là. Bon, on va tracer. Aiden, t'as trouvé Birdie ? Pas encore. Mais il saignait, beaucoup. Je suis satisfait. Pisse le sang, Birdie. Il n'allait pas se rendre sans lutter. Ah ! Ouh, ça m'intéresse, ça. Ah non, c'est vide. C'est vide, ça ne m'intéresse pas. Ah, il reste encore un truc. Alors, c'est bon. On a trouvé Birdie. Il est là. Il n'est pas en forme, Birdie. Ah ouais, il s'est fait complètement charcuter, ouais. T'es qui, toi ? Aiden, tu peux bouger ? C'est Barnet qui m'envoie. Barnet ? Bien sûr. Ce bon vieux Barnet. Il s'en est sorti, pas vrai ? Il a les cristaux ? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué trois infectés. T'as vu ? Bon, il y en avait déjà deux blessés, mais... Écoute. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah bah, bon anniversaire. En retard. Non, pas en retard, c'est aujourd'hui, je suis con. Il s'appelle maman. Mais on doit faire vite. Bien sûr. Bien sûr. Je dois juste... Allô ? Maman. Il appelle maman. Carla. Mais c'était où ? Tout va bien, maman. On a presque... On a presque fini ici avec Barnet. Barnet ? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'es l'envers pas, maman. Écoute. On les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué trois. Trois infectés. Oh, il va mourir. Ça veut dire qu'il va mourir. C'est une dernière parole à sa mère. Ensuite, dégage de là. Et retourne te mettre à l'abri. Barnet l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Attends. C'est quoi ce délire ? Oh là là. C'est horrible. Quel monde apocalyptique. Quel monde. C'est comme ça. Birdy est mort. C'est difficile avec la musique. La musique ténébreuse. Alors. Frère indiscipliné. Contacté Barnet. T'es là ? On va se faire tout seul. Barnet ? Aiden ? T'es là ? Ouais. J'essaie de contacter ton frère. Barnet est déjà là. Il vient d'arriver. Il... Quoi ? Mais il était censé m'attendre. Il t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais pas... Prendre les cristaux. Il m'a envoyé chercher son ami pour pouvoir s'échapper. C'est pas ça. Ouais, le mec, c'est abusé, quoi. Je vais tout t'expliquer. Reviens au bazar. Je vais tout t'expliquer. Retourner voir Sophie. Allez, on va retourner voir Sophie. Là, j'ai un petit bétail à affronter. Alors, c'est parti. Ok, bien. Oh, merde. Eh, viens ici, viens ici, mon gars. Viens ici. C'est bon ? Ouais, ça m'intéresse. Lui, ça permet d'améliorer pas mal de petites choses. Alors, il faut qu'on aille au bazar. C'est parti. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai ? Ça dépend, non ? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucan n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Véronica. Encore toi ? Qu'est-ce que tu fais ? M'espionne ? Il est un peu chelou, ce mec, là, quand même. C'est sympa, les tatouages, copain. Un peu enfantin, quand même. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors, va l'emmerder. Il est pas très sympa, notre ami Barney, là. Ah, pas encore ! J'ai entendu dire qu'elle fréquentait... Bon, allez où, Sophie ? Sophie, j'arrive. Ton frère, c'est un gros connard. On doit les tuer, Carl. Ils étaient de la famille. On doit négocier. On ne négocie pas avec des ex-torkers. T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Ouais. Putain de lâche ! Je sais ce que tu penses. Mais, on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Du calme, Herman. Il a sauvé Barney. Tu te souviens ? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça ? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barney a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personne de confiance. Les éclairages sont quand même bien faits. C'est quoi ce problème ? T'es un peu curieux. Pas vrai, Eden ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Oulah ! Interroger à propos de la conversation avec Carl. Pourquoi ? Alors, pourquoi des cristaux ? C'est quoi ce truc ? Avec les cristaux ? Ils sont le résultat des bombardements chimiques sur la ville. Une sorte de dérivé. Les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte. Franchement, je crois pas. Mais ça coûte rien d'essayer. C'est pour ça que vous y attachez autant d'importance ? Bon, on va se faire une armure de cristaux, ouais. Ils sont durs à trouver, durs à détruire, et faciles à aimer. Parce qu'ils sont si jolis, non ? Mais plus important, ils sont bien réels. Bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie. C'est pour ça qu'ils sont si chers. Ok. Pourquoi tu... On s'en fout à le jadis. La situation a l'air de s'être compliquée entre toi et les pacificateurs après le meurtre du commandant. C'est peu de le dire. Pour être plus précis, notre situation est mal barrée. Mais Lucas méritait de mourir. Il faisait souffrir les habitants du coin bien plus que tout autre chose depuis l'épidémie. C'est lui qui a donné l'ordre aux pacificateurs de s'emparer de notre moulin à vent. Sans oublier qu'ils ont saisi une grande partie de nos récoltes et de l'eau. En échange de quoi ? Leur protection ? Je peux protéger les miens. C'est quelque chose que j'ai appris depuis toute petite. Ok. Allez. La querelle avec Carl, c'était quoi le motif ? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois ? Des gens picolés. Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi ? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Ah c'est la merde ça. Et bah ça va être la bagarre. Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Et personne n'en sait rien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Carl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaise surprise. Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète. Ok. On va partir les surveiller, les copains. Alors, frères indisciplinés, on a terminé. Parcours, paf, cocktail, molotov, c'est la fête. Marteau de Fortnite. L'arrivée, quête histoire. Carl a insisté pour que Sophie négocie avec Jack et Joe pour accéder aux réserves d'eau. Je devrais m'assurer que personne ne soit blessé à ce moment-là. Allez sur le lieu des négociations avec les brutes de Jack et de Joe. Allez, c'est parti. On va retrouver cette zone de négociations pour un château d'eau et picoler toute la nuit. Allez, moi, je prends les... Hop. Moi, je prends la gouttière. La gouttière, il n'y a pas mieux que la gouttière, mon gars. Il se passe quelque chose. Suzy ? T'es là ? Sophie ! On nous attaque ! Quoi ? Suzy, qu'est-ce qui se passe ? C'était un piège ! Suis ! Merde ! Suzy ? Ralph ? Hayden ? Fais vite ! Ils ont tous les cristaux ! Tout ce qu'on a ! Waouh ! Ça passe ! Allez, faut qu'on se dépêche ! Faut qu'on se dépêche ! J'ai l'impression que la rencontre s'est mal passée ! Je vois des bandits et un tas de cadavres, Sophie, je suis désolé. Je m'en doutais ! Je m'en doutais ! Je me doutais que ces bâtards allaient nous enfler ! Au diable, Hayden ! Tue les tous ! Ah ouais, ah ouais, ils sont vénères, eux ! Tue les tous, quoi ! On n'a pas le temps ! Ils n'ont pas le temps, ici ! Allez, on va commencer par une bonne petite bonbonne de gaz ! C'est pas bon ! Je me suis dit, c'est pas bon ! Putain, c'est pas possible ! Je vais choquer mon pied car c'est pas grave ! Voilà, c'est pas bon ! Oh ! Bien, Mick, c'est pas bon ! Oh ! Oh, oh, Kevin, tu es à la... Ouh il a pas kiffé lui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le rendez-vous s'est mal passé ! On les a tués c'est bon ! Putain d'animaux ! Trouve les cristaux ! Suzy les avait ! Ah je l'avais même pas vu ! Elle est transparente Suzy ! Quoi ? Où ça ? Dans leur campement ! On doit... On doit... Suzy ? Suzy où sont les cristaux ? Suzy ? Sophie j'ai trouvé Suzy ! Elle est morte ! Ah on arrive trop tard ! Non ! A y croire ! D'abord Barbie ! Maintenant elle ! Putain de bordel ! Ça va être la guerre ouais ! On aurait rien pu y faire ! Non ! Sauf que je les ai envoyés ici ! Les hommes de Joe ont enlevé Carl ! Et je vois pas le cristaux ! Oh c'est quoi ça ? Oh ! On en a déjà affronté tout va bien j'ai pas peur mec ! Quoi ? Un Malabar ! Un Malabar ! Quand il y en a marre il y a Malabar ! Fouille les autres cadavres Eden ! Ils ont peut-être les cristaux ! Attends je vais le flinguer lui ! Il a quel niveau lui ? Ouais ouais il est faible ! Attends on va sortir l'arme puissante ! Chlac ! Allez crève un peu là ! Ils viennent d'où eux ? Wow 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 ! Il y a du monde d'un coup là ! C'est quoi ce travail là ? Allez hop ! On va faire péter ! Chlac ! Ça déchire ! Allez tout le monde brûle ! En enfer ! Eh oh ! Ça se détend lui là ! Hop ! On brûle tout ! Ils sont où ? Ils sont où ? C'est par là ! Il y a tous les canards on va fouiller ! Non mais attends là ! C'est bon ? Ah on a tué le Malabar ! Ils ont dû les emporter avant ton arrivée ! Tout est parti en sucette ! Bien ! J'en ai assez de jouer sur la défensive ! On se retrouve au campement de Jack and Joe ! Sur le toit du pont routier ! On va chercher Karl ! Et récupérer nos cristaux ! Ok ! Pas de problème ! Ok ! On va aller éclater tout le monde ! Il n'y a pas de problème ! Rejoignez Sophie ! Allez ! On va aller voir Sophie ! Hey Dan ! Comment ça se passe ? T'es en vie mec ? Ouais mais pas tout le monde ! Je deviens sentimental ! Je l'avais encore jamais dit à personne depuis mon troisième divorce ! J'apprécie mais te fais pas de fausses idées ! Comme pour un mariage ! T'as appris quelque chose sur le meurtre du commandant ? J'ai entendu le frère de Sophie mentionner un truc sur la mort de Lucas ! C'est tout pour l'instant ! Ils ont un plus gros problème ! Les bandits dont t'as parlé ? Ils ont kidnappé Karl ! Eh merde ! Exactement ! J'aide Sophie à le récupérer ! Bien ! Garde sa confiance ! Ça pourrait nous aider à découvrir ce qu'ils savent ! Fais bien attention ! Il pourrait avoir des soupçons ! Mais si tu y parviens, Hector nous mènera au centre ! Allez les parcours ! Ok très bien ! Bon nous ce qu'on veut pour l'instant c'est rejoindre Sophie la girafe ! Allez on arrive Sophie ! Bon je pense qu'elle est à la base ! Allez ça y est on est arrivé ! On est à 20 mètres ! Oh ça va être la baston là ! Ça va être la baston je vous le dis moi ! Hey Herman ! Greu ! Je m'appelle Greu ! Ça me parle ça ! C'est un gardien de la galaxie ! Pourquoi t'étais pas en mission ? T'aurais pu aider tes amis ? Il parle pas beaucoup lui ! Ça doit vouloir dire que je dois attendre ici ! Il est dur à comprendre notre ami là ! Une brèche dans l'armure ! Ah ! On retourne dans le passé ! Avec un petit fauteuil roulant ! Alors ! Attends on a la même tenue que dans le présent là ! C'est une drôle de manière de vivre ses rêves ça ! Ah ! Heydi ! Suivez la voix ! Heydi ! Mais ça va faire flipper ça ! Dans l'hôpital psychiatrique là ! Y'a que des malades là ! Des malades mentaux ! Mia ? Heydi ! Hayden ! C'est quoi ton problème ? Mia où est-ce que t'es ? J'arrive ! J'arrive ! J'arrive Mia ! Ne bouge pas ! Ouh ! Je suis en train de brûler ! Non elle est pas morte ! J'arrive ! Aïe ! Qu'est-ce qui se passe ? Je me transforme ! Je deviens un monstre ! Un loup-garou ! Je vais la manger ! Oui ! Je vais la manger ! Jack et cet enfoiré de Joe vont payer pour ce qu'ils ont fait. J'avais comme un mauvais pressentiment depuis le début. J'avais la sensation que le plan de Carl était à chier. Mais je l'ai laissé décider. Alors pourquoi tu n'as pas envoyé Herman ? Pourquoi t'as pas envoyé Herman sur la mission ? Ils auraient rien pu faire contre cette bête. Lui ? Il est fort, mais aussi impuissant qu'un enfant. Un énorme enfant. Tu comprends pas ? Herman est presque sourd. C'était le garde du corps de ma mère. Aussi loin que je me souvienne, il a toujours été présent. Et après sa mort, il est resté avec nous. Une fois, les lumières de mon abri se sont éteintes. Les infectés y sont entrés par une fenêtre. Herman leur a bloqué le passage avant de lancer une grenade aux infectés à proximité. Il a survécu à l'explosion, mais il a perdu Louis. En duel, il est presque imbattable. Mais s'il se fait attaquer par derrière, il est aussi vulnérable qu'un enfant. On a son point faible. On va l'attaquer par derrière. C'est pour ça que je préfère garder un oeil dessus. Des fois, je me demande si c'est lui qui veille sur moi, ou l'inverse. Salut Sophie ! Alors... Ne t'en veux pas trop, on s'en... Et maintenant, on fait quoi ? On fait quoi ? C'est quoi le plan ? C'est la dernière fois que je tolère une telle situation. Si t'étais revenu plus vite, certains des nôtres auraient pu s'en sortir. Un pèlerin comme toi est pas censé courir comme une putain de gazelle ? Non mais il est sous de ma gueule, lui ! Mais je vais le baffer, lui ! Eh mon gars, t'avais qu'à y aller, espèce de binousse de ta race, là ! Casse-toi, là ! Casse-toi ou je t'éclate, ouais ! C'est un couillon, ouais ! Lui, il faut qu'il crève ton frère, je m'en fous, mais ton frère il est con comme ses pieds, ouais ! Con comme la lune ! Alors on fait quoi ? T'as de beaux yeux bleus, Sophie, en tout cas ! Alors, dis-moi en plus sur Birdie. Si tu parviens à éliminer ces Birdie... Jack Conard et Joe Salcoun ! Tu crois vraiment que tuer Monsieur Conard et Monsieur Salcoun va changer quoi que ce soit ? La mort a tendance à changer la vie des gens. Karl avait tort. On aurait dû les attaquer dès le début. Mais peu importe qui a tort ou qui a raison, on doit l'aider. C'est l'un des nôtres. On va lui porter secours et reprendre les cristaux à Jack et Joe. En plus, je ne compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les Niens. Ralph, Suzy, Logan, Birdie... Ils méritent d'être vengés. Et Jack et Joe les ont condamnés à mort. Ils doivent donc mourir. Elle capte parfois des bruits parasites. Va voir Alberto. Il peut réparer ce genre de choses sur le champ. Ok, on va aller voir Alberto. Il va nous réparer la radio. Alberto. La radio, ça rime. C'est quoi ce bordel ? Je le chère. Je vais les étriper. Nous voici, nous voilà. Alors, Althor, qu'est-ce que tu racontes debout ? Ou est-ce que tu vas me suivre ? Il me fout de ma gueule, lui. Il parle moins bien. Mais tout le monde me parle mal dans le jeu. Mais personne ne me respecte. Mais je vais taper tout le monde si ça continue, moi. Qu'est-ce que tu veux ? J'aime pas du tout ce qui se passe Aiden. D'abord les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de carne. Et maintenant, Sophie prépare sa vengeance. T'as rien à voir dans tout ça, pas vrai ? Tu m'as dit de me rapprocher d'eux. Je vais fouiller le camp de Sophie. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Les rumeurs circulent. Tu m'as trouvé le Lazare. Il se peut qu'il soupçonne que tu sois un espion des pacificateurs. T'es venu jusqu'ici pour me prévenir ? Tu m'as aidé avec le Lazare. Et je veille sur mes alliés. Sophie se bat pour l'eau, c'est tout. Je crois pas qu'elle ait le moindre doute. Tu crois vraiment ? Elle déteste les pacificateurs. Elle nous tient pour responsable de ne pas avoir aidé le bazar. Et aussi de la mort de sa mère. Alors quand on va commencer à interroger les siens, tu ferais bien de te méfier. Merci de m'avoir prévenu. T'as obtenu des renseignements pour notre enquête ? Sophie se demande également qui a tué Lucas. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas, ça va finir en bain de sang. Essaie de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque. Tiens-moi informé de ta position. Fais attention. Je préfère ce camp là pour l'instant. Depuis le début du jeu, c'est rare. J'aime bien un peu les vagabonds tout ça. Mais là, ces mecs là, les squads de je sais pas quoi, je les aime bien eux. Je leur fais confiance. Ouais, on va faire attention. On va faire attention parce que c'est la nuit. Et la nuit, ça fait mal. Les zombies sont méchants. Il y en a partout. Et maintenant, il faut chercher Sophie. Mais c'est quoi ce bordel ? Demandez où Sophie est partie. On lui sait pas parler. Elle que sait raconter avec sa guitare. Je cherche Sophie où elle est partie. Elle a dit qu'elle avait des affaires importantes à traiter. Mais tu peux attendre avec nous. Si t'es là pour tenter de savoir si j'ai un petit copain, eh ben non. Ce qui veut pas dire que t'as la moindre chance avec moi. Parce que c'est pas le cas. Si tu crois que je m'inquiète de savoir si t'as un petit copain, c'est pas le cas. Ce qui veut pas dire non plus que je changerais pas d'avis si tu venais à changer d'avis sur mes chances. Bon. Que me vaut le plaisir de... Oulah, la phrase était trop compliquée pour moi, je crois. Il m'a retourné le cerveau. C'est vrai. Bon, Sophie, tu sais où aller sinon ? Non ? Tu t'en fous ? Et Barracuda ? Non, tu sais pas, toi. Une chose... T'as vu Sophie ? Sophie ? Oui. Elle est allée... Ils font délirer eux. Lui commence les phrases et ce sera son fils qui finit. Elle est partie par là. Exactement. Merci. Attends ! Il y a... Il y a encore un truc. Quelque chose ne va pas avec... Elle ne marche pas. Elle est cassée. Elle est cassée ? Mon père demande si tu as un problème avec ta radio. Elle crépite parfois mais tant qu'elle marche, pas la peine de la trifouiller. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Appelle-moi Aiden. Vincenzo. Heu... Aiden ? Comment devient-on un pèlerin ? Ça veut dire que t'es un meurtrier ? Vincenzo ? Pourquoi ? De quoi tu... Pourquoi tu... Papa, je demande parce que je suis curieux. Tu vas me le dire, Aiden ? J'ignore comment on devient un pèlerin. Ben honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas si intéressant que ça. J'ai dû tuer des gens mais je ne suis pas un meurtrier. Être un pèlerin pour moi, c'est qu'un moyen d'arriver à mon objectif. Quel objectif ? Vincenzo, laisse-le... Tranquille ! Il a fini sa phrase, bravo. C'est la seule famille que j'ai jamais connue. C'est le cas ? Pas encore. Mais je me rapproche. J'espère que tu réussiras. Tu n'as jamais trouvé Federico. Qui ? Federico. C'était mon meilleur ami. On était comme des frères. On se connaît depuis toujours. Il a disparu comme les autres enfants. À cause de ces putains de tests. J'espère qu'il est vivant. Et que tu le trouveras un jour. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est Sophie là. Alors, elle est partie par là. Non mais attends. Depuis tout à l'heure, je parle à tout le monde pour dire, elle est où Sophie ? Et au final, Sophie ? Elle est à deux mètres à côté ? Mais le jeu, il se fout de moi ou quoi ? C'est quoi le délire ? Ok. Je suis là. Comment va ta radio ? Elle fonctionne maintenant ? Parfois, elle fonctionne. Et parfois, non. Ça dépend. Suzy, Logan, je jure que je vais les défoncer ! Birdie ? Il est encore énervé Barnet ! Il est encore énervé ! Il est encore trop picolé ! Je vous aime ! Et maintenant ? Tu te souviens du début de la chute, Hayden ? Vaguement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça faisait un moment qu'on défendait l'Église contre les infectés. C'est ma mère qui commandait. Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours. Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un œil sur Barnet. Elle a supplié les pacificateurs de nous aider. Mais ils l'ont ignorée. Et puis... Elle a fini par se faire blesser. À l'aube, ces hommes m'ont menée à elle, sur le toit de la sacristie. Elle m'a vue et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère. Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture, de la garder intacte. Après ça, elle a désigné Karl comme son successeur, avec moi à ses côtés. C'est alors qu'elle m'a dit, tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Karl. Mais tant que le monde est en proie aux flammes, personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune. Elle avait tort. J'y ai pensé pendant toute ma vie. Mais plus maintenant. Désormais, je comprends ma mère. Un meneur doit être impitoyable. J'étais pas encore prête à l'époque. Mais maintenant, si. Je vois de quoi tu parles. Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu parles de quelqu'un en particulier ? C'est une longue histoire. J'ai hâte de leur parler. Là maintenant, mes histoires sont pas importantes. Je comprends. Je te raconte pas la mienne, tu me racontes pas la tienne. Ok ? C'est pas exactement ça. Ah bon ? Moi, c'est une vieille histoire. Aux nombreuses questions sans réponses. C'est pour ça que t'es devenu un pèlerin ? Pour trouver ses réponses ? Exactement, chérie. Parce que tu n'as pas vraiment l'air d'un criminel. Du moins à mes yeux. C'est parce que tu me connais pas. Sophie, il faut qu'on parle. C'est le moment d'agir. Plus vite que ça, c'est moins de Jack et Joe auront le temps de se préparer. Non mais lui, il est marrant. Il faut qu'il meure, je m'en fous. Moi, je fuis ce mec-là, c'est pas possible. Moi ? J'ai le foie le plus solide de toute ville d'or. Alors, occupe-toi de ta propre santé, pèlerin. Où est Sophie ? Là, sur le toit. Je t'ai à l'œil, le pèlerin. Arrête, aide pas. Moi aussi, je t'ai à l'œil, mon gars. T'inquiète pas, mon gars. Dès que j'ai l'occasion, je me barre, je te laisse crever. Ouais. Je sauve pas un mec comme lui. C'est même pas la peine. C'était quoi cette quête secondaire, là ? C'est une blague, en fait. Alors, Sophie. Allez, en face, Sophie. Allez, on va aller voir Sophie. La sœur du mec complètement taré, là. Sophie ? Fils de pute. Oh là là, sois pas vulgaire. Apparemment, les pacificateurs nous observent. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent. Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe. T'as dit que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé trois éclaireurs au camp. Car les les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Alors, camp de bandits. Alors, approchez-vous du camp de bandits et servez-vous de vos jumelles pour repérer les points d'entrée. Localisez le chef de camp et identifiez les éventuelles opportunités liées à l'environnement. OK ? Pour prendre le contrôle du camp de bandits, vous devez tuer le chef de camp et ses lieutenants afin de récupérer le totem du camp. Non, pardon. Une fois le camp sur votre contrôle, vous établirez une zone sécurisée et vous recevrez des récompenses supplémentaires. XP, armes, tenues, etc. OK, c'est parti. Alors, on prend. Parfait, il le prend. Il n'y a pas beaucoup de gardes. Et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouve la plupart des gardes. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Comme ça, on les prendra en tenaille. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça ? Le tango motel. Le tango motel, c'est une proposition. Oula, ça va bien finir cette histoire. Alors, tu es le lieutenant de Jack et Joe. Il est conseillé de rester furtif. Et putain, là, tu es en train de gueuler, il nous fait chier, là ! Il est conseillé de rester... Oh ! Il me fait chier. Allez, on s'en fout. Tant pis, on s'en fout. Il gave, lui. Non mais sérieux, on peut rien dire, là. Oh, l'autre, il est énervé avec Joe. Il est comme un braillard. Les hommes sont sur place. Trouve Karl. Sauve-le et récupère nos crédos. Vite. Je vais faire mon possible. Élimination. Chlac ! C'est qui, lui, là ? Il y a un guerrier qui est dans l'air juste à côté, là. C'est quoi le délire ? Lui, il est mort. Il fait quoi, lui, là ? T'es qui, toi ? C'est Snake. En plus, c'est celui qui pouvait alerter tout le monde. Parfait. Aller ! Ils m'ont grillé, là ? Ils m'ont grillé, les copains, là. J'ai l'impression que oui J'ai l'impression qu'ils m'ont grillé Ok, et bah c'est parti Je vais me cacher là, attention Vont-ils me voir ? Ah oui, évidemment qu'ils vont me voir Voilà C'est ça qu'on voulait faire, voilà Il n'y a pas de mal à vouloir tuer son prochain Qu'est-ce qu'il veut lui aussi Elle descend un peu là, on va voir par là, salut Ça fait mal, il a eu mal, c'est bien Oulala Oulala On va les cacher Il a été le chef des bandits Mon arme, elle est bientôt cassée Voilà, c'est bon, il est mort Un bagui, on a récupéré un bagui le clown Non mais c'est quoi cette blague ? C'est quoi ça, un bagui le clown ? Un bagui Mais oui, tu sais ce que c'est un bagui ? C'est un... Voilà, c'est ça Alors, bagui Baguereur Et là c'était quoi ? Rôdeur, baguereur Il y a différents trucs par rapport aux tenues On ne sait pas encore trop comment bien assembler tout ça Mais il va falloir s'intéresser à tout ça Et améliorer tout ça Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Une fois le totem récupéré Tout le butin du camp de bandits disparaîtra Ah, ok Ça c'est pas intéressant ça On va aller chercher On va fouiner un peu le camp Qu'est-ce qu'il a récupéré au camp ? Qu'est-ce qu'on a récupéré au camp ? Une brique Tiens la brique Alors, et en essayant par là On va tester Tranquillement Évidemment Eh ben voilà On a enfin réussi à être tout en haut Mais c'était dur, sérieux Ah là 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 Bon, on a vu le truc à ramasser C'est là On va aller chercher quand même Un parachutage fermé Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Attention Une tenue intéressante peut-être ? Écharpe d'archer Ration de combat Ah, et ça Ça m'intéresse Une clé d'accès du GRE Allez, ouvre-moi ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi, il y en a qu'un ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Technologie militaire Je m'attendais à mieux là Moi je voulais des trucs Pour améliorer mes compétences Ah ben je peux améliorer Les points de parcours Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Allez, on va prendre Marcher sur les murs Voilà Ça va pouvoir faire Le fifou Est-ce qu'il y a encore quelque chose Encore plus haut ? Non Ok, donc c'est bon Moi j'ai récupéré tout ce qu'il y avait récupéré ici On redescend On va pouvoir activer C'est quoi ça au final ? Capturer le camp C'est parti On va ici notre drapeau Allez, on mouline On mouline ! Olé ! On pédale mon gars Appuyez, 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 appuyez C'est bon On a capturé Stay away Bonsoir, c'était la première base C'était une petite base facile et simple Le camp de Jack et Joe Parfait Du coup, on a un marchand On a plein de trucs On va faire un peu de ménage Alors, on doit libérer Carl Alors, Carl, il est par où ? Il est par là Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans, Carl ? Tu es sauvé, mon frère ! Ah, mais j'ai déjà vu, lui Juste dehors Où sont les cristaux ? Par ici Il est pas en forme Contact Sophie, vite Sophie, j'ai Carl Il va bien Et vous ? Sophie ? Sophie ? T'es là ? Tu dois les aider, Hayden Où est-ce que je dois aller ? Au Tango Motel C'est la cachette de Sophie Cours Et vite Et vite ? Ok Allez, c'est parti On va au Tango Motel On va rejoindre Sophie On va pas la laisser mourir C'est pas la peine On veut pas la laisser mourir Alors, c'est par où ? Sophie ? Il est là, le motel On arrive, Sophie T'inquiète pas, on va te sauver Tiens bon, Sophie J'ai entendu des bruits provenant du petit village de Jack et Joe C'est pas tout, Hacon Quelqu'un a attaqué la cachette de Sophie et Barnet C'est peut-être les pacificateurs Chier Oublie pas pourquoi t'es là On est censé accéder à la boucle centrale Et pas nous appliquer dans les conflits locaux Ne t'implique pas Retourne au métro On va partager ce qu'on sait avec Haytor Et il nous laissera peut-être passer Alors, allez voir Sophie ou allez voir Haytor Moi je vais aller voir Haytor Parce que Sophie, honnêtement Elle a un frère qui est complètement déjanté Qui va nous mener à la mort Alors moi je vais aller voir Haytor Point barre J'ai pris ma décision Il y a déjà deux missions T'as raison Je vais aller à la station de Détran C'est la bonne décision Je te rappelle Exactement Donc là c'était un choix dans le jeu très important On a fait notre choix J'espère qu'on le regrettera pas Rencontrer Haytor à la station de métro Et bah c'est reparti On va retraverser la carte Pour trouver notre ami Haytor C'est pas beau lui Tiens C'est encore moins beau L'autre qui cherche sa tête Il est en train de chercher sa tête Ouais C'est la violence absolue ce jeu La violence absolue J'espère que t'as l'âge de regarder au moins cette vidéo Alors Allez c'est bon On est quasiment arrivé Bordel Hop Au métro Il est là le métro Le métro boulot d'ozo On arrive Salut les gars J'ai fait mon choix On a pas eu beaucoup J'aurais bien voulu aider Sophie Parce qu'elle était jolie Mais Là honnêtement C'est rare que dans un jeu Je prenne un choix comme ça Mais là je l'ai fait A cause d'un frère Qui était chelou Tant pis C'est la vie Elle va s'en sortir de toute façon Elle nous dira A quel point elle est déçue Mais c'est pas notre problème Te voilà Bien Je suis pas allé au motel T'avais raison Il y avait quelque chose de louche On dirait bien que tu approchais de la vérité Soit ils ont tué Lucas Soit ils savent qui est responsable On va les forcer à parler Comment tu vas faire ? En prenant le contrôle du château d'eau Jack et Joe se sont barrés quelque part Il reste plus que les retardataires Ça c'est la seule source d'eau du secteur Et qui contrôle l'eau Contrôle le vieux Ville d'Or Tu veux t'en emparer de force ? Je pourrais le faire Maintenant que ces loups-bars sont partis Le bazar va poster des gardes au château d'eau S'ils voient le moindre pacificateur La situation risque d'exploser Ouais Mais je veux pas leur donner la moindre excuse pour la guerre En même temps Si quelqu'un pouvait s'emparer du château d'eau discrètement Il se retrouverait devant le fait accompli Tu veux que je m'y profile ? Ouais Et désactive les charges restantes de Jack et Joe Sans oublier d'éliminer quiconque s'y trouve encore Mais fais attention Le château d'eau est la structure la plus haute de la zone Et le seul moyen d'y accéder a été coupé Je peux essayer ? On dirait que c'est la seule option Très bien Vas-y Si tu y parviens On aura un énorme moyen de faire pression sur le bazar Pour qu'il nous dise qui est le tueur Ok On va mettre la pression ouais Niveau de combat supérieur Une brèche dans l'armure Qu'est-ce que tu attends ? Reste pas là citoyen Oh calme toi Bon je préfère le bazar C'est dommage parce que là le métro ici C'est pas ouf Le château d'eau Rendez-vous au château d'eau Hayden ? Quel est le statut ? On dirait que les bandits ont fui le château d'eau C'est inoccupé Haytor veut prendre le contrôle de l'eau Et forcer les gens du bazar à tout raconter Alors c'est ça ta façon d'enquêter sur le meurtre de Lucas Eh bah il est pas si bête après tout Mais fais bien attention à Joe Ce gars est un rigolo mais il est dangereux Je doute qu'il soit juste enfui comme ça Et bah voilà Nous sommes arrivés Vous savez quoi ? Au château d'eau Ce qui veut dire que l'épisode 5 Est malheureusement terminé En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Merci à vous Merci à ceux qui like Merci à ceux qui s'abonnent Et moi je vous dis à bientôt Pour la suite de nos aventures sur du Dying Light 2 Je pense que je ferai encore un épisode sur le jeu Et après je referai le reste je pense hors live Et après je referai peut-être quelques épisodes sur le jeu C'est pas sûr en fonction de comment je sens l'avancer dans le jeu En tout cas merci à tous Et prenez soin de vous Et moi je vous dis à bientôt Moi je vais aller dans le château d'eau Pour aller boire un coup Et me rafraîchir le gosier Allez salut !